Derrière ces grandes productions cinématographiques, il y a les petites mains de l'ombre et l'on n'y voit que du feu. On a repris les mains du garçon, on les a refaites en 3D et on a généré en FX 3D des flammes en images de synthèse. Ça demande pas mal de prépas en 3D, donc c'est des plans qui peuvent durer en fonction, avec les allers-retours avec le réalisateur, qui peuvent durer plusieurs semaines. Un studio de magiciens visuels, des infographistes capables notamment de modifier des décors naturels. Sur cette image de Paris, on constate des bâtiments qui sont trop récents pour l'époque du film, donc on les a effacés. Pareil sur les bâtiments qu'on avait sur le côté-là. Et on a rajouté quelques petits clins d'œil à l'époque. Au SS-117, Simone ou encore Couleur de l'incendie, ces quelques films sont passés par ce studio d'Angoulême, reconnu pour son travail de précision. Ici, un avion qui s'est écrasé en pleine jungle. Moi, le but, c'est de rajouter des lianes, de la végétation, etc. autour, pour qu'ensuite on l'intègre dans l'environnement où il y a l'arbre qui est celui-ci. Donc en fonction de la force aussi qu'ont les lianes autour de l'avion, je peux les faire un peu plus larges, un peu plus grosses, un peu plus... Voilà, tout ce genre de choses, on peut régler tous les éléments indépendamment. Ce studio est l'un des rares en Charente à réaliser ce travail spécifique uniquement pour le cinéma. On a un panel d'effets qui est très large, qui va de simple effaçage à la reconstitution de décors en 3D, où ils fixent ce qui sont des particules, du feu, de l'eau, des choses qui sont en images de synthèse. La Compagnie Générale des Effets Visuels recherche aujourd'hui de nouveaux infographistes pour faire face à une demande croissante des réalisateurs.